Musique Coucou à tous, oui je vous retrouve à nouveau avec mon pull rouge, oui, parce que je profite du soleil, du temps que j'ai pour vous tourner deux vidéos dans la même journée. Donc voilà, vous inquiétez pas en fait, je me suis pas remis exactement pareil, je viens en tourner une, j'en retourne une avec un autre petit sujet, que ça fait un moment que je réfléchissais à ça, et en fait je vous présente un petit tag. Et avant de commencer, j'avais quand même quelque chose à vous dire, merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à me suivre, on a passé les mille, et quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais pas du tout, du tout que ça vous plaise autant, et que vous soyez toujours aussi nombreux à me suivre, et je trouve ça génial, et donc merci beaucoup, beaucoup à vous, et j'espère que tout ce que je continuerai à vous proposer vous plaira toujours autant. Voilà, c'était le petit moment bijounours, mais je tenais à vous le dire, donc voilà, parenthèse refermée, nous retournons au petit tag. Donc je vais vous présenter un tag avec mon rapport à la lecture. Donc avec plusieurs petites questions, en tout il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit questions. Donc la première, on est là. Donc la première question, c'est quel est ton rythme de lecture ? Alors mon rythme de lecture, ben tout dépend, j'ai envie de vous dire, tout dépend si j'ai le temps, tout dépend la longueur du livre, tout dépend du format du livre, parce que oui, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je lis en numérique, en brochet normal, en audio, donc voilà. Et en général, on va dire que je suis aux alentours de deux livres par semaine, donc environ six ou sept par mois, pour des bons mois. Voilà, il faut le dire, parce qu'il y a des mois où je ne vais en lire que cinq, et ce n'est pas un drame. Il ne faut pas se mettre des barrières, après vous pouvez vous donner des objectifs quand vous avez des grosses pâles, oui, je comprends tout à fait, mais il ne faut pas vous mettre la pression parce que vous ne lisez pas beaucoup, ou beaucoup trop, trop vite, trop lentement, enfin, on s'en fout, tant que vous prenez du plaisir. Ensuite, deuxième question, un ou plusieurs livres en même temps ? Donc, j'ai répondu un petit peu, donc plusieurs livres en même temps, parce que j'ai toujours un livre brochet ou numérique, et une livre audio en cours. Donc, des fois, même les trois en même temps, mais là, en ce moment, j'essaie de me calmer les trois en même temps, parce qu'après, à suivre, c'est quand même compliqué. Donc, maintenant, je me garde une lecture brochet ou numérique, et à côté, une lecture audio. C'est plus simple, et j'arrive à avancer plus vite, même comme ça, donc finalement, voilà, pour l'instant, là, en ce moment, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, deux livres en même temps. Troisième question, papier ou e-book ? Alors, tout dépend, j'ai envie de vous dire, tout dépend. Il y a des fois, j'aurai envie de papier, des fois, j'aurai envie d'e-book, mais je dirais que j'ai quand même une légère préférence pour l'e-book, parce que j'ai toujours ma lise sur moi, et du coup, je lis partout. Donc, que ce soit dans les transports, que ce soit dans une file d'attente, que ce soit n'importe où, ma pause, déjeuner, au boulot, enfin, voilà. Tandis qu'un livre brochet, c'est quand même plus compliqué à être rimbalé partout dans son sac et tout, j'ai toujours peur de les abîmer, parce que je suis une maniaque du bouquin, vous cornez, tout ce que vous voulez, forcément. Il faut qu'il reste le plus joli possible. Après, voilà, il y a des livres que j'ai lus plusieurs fois, qui, oui, sont dans un sale état pour moi, genre, la lectrice, le Thomas, comment vous dire ? Il est passé par plein d'épreuves différentes, la plage, enfin, forcément, le pauvre, il commence à être dans un mauvais état. Mais bon, c'est tellement un livre que j'adorais que, peut-être qu'un jour, je rachèterai un tout neuf pour en avoir un tout neuf dans ma bibliothèque, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà. Mais ouais, légère préférence pour les e-books pour ça. Quatrième question, relis-tu tes livres ? Eh ben, en ce moment, je suis en pleine relecture de plein de livres. J'ai relu les Hunger Games en entier, je suis en train de relire les HP, je suis en train de relire la Passe-Miroir pour la sortie du tome 4. J'ai relis les Quêtes des Willans, les Mondes des Willans, il me manque les Elana encore, que je compte relire. Qu'est-ce que j'ai relu encore ? Je sais pas, je crois que c'est déjà pas mal. Ah ben si, les Croiser des Mondes que je suis en train de relire aussi. Enfin, les Messagas chouchous, en fait, oui, je les relis, en fait. Surtout en ce moment, j'ai envie de ça. Donc il y en a certaines que je relis, il y en a même beaucoup que je relis en ce moment. Et c'est toujours un plaisir et... Et voilà. Ensuite, cinquième question, quel genre de livre lis-tu généralement ? Alors, si vous me suivez déjà depuis un moment, depuis le début, ou même sur Instagram, vous savez que mes genres de prédilections, vraiment, sont le fantastique, la fantasy et la science-fiction. Franchement, c'est vraiment 99% de ce que je lis. Après, ça m'arrive de lire de la romance, du contemporain, des Feel Good, des Feel Good, c'est Chiclite. Excusez-moi, le Chiclite. Mais c'est beaucoup plus rare. Alors, Thriller et Polar, alors là, je pense que Thriller, je dois en lire un dans l'année. Mais c'est vraiment des... C'est pas mon genre, même si quand j'en lis, j'aime bien, parce qu'il y a un suspense pendant tout le long de l'histoire, au niveau des thrillers. Mais c'est pas ce que je lirai tout le temps. C'est pas une ambiance que j'aime énormément. Un temps en temps, ça va. Lire que ça, je pense que je pourrais pas. La romance, quand ça devient trop cliché, je peux plus, clairement. Donc, c'est le genre de livre que je vais lire en été, quand j'ai envie de lire un truc qui me prend pas la tête. Mais sinon, oui, très clairement, fantastique, science-fiction et fantasy. C'est vraiment ce que j'adore lire, avec des univers souvent complexes, mais j'ai l'impression que plus c'est complexe, c'est plus j'aime, en fait. Donc, voilà. Sixième question. Celle-là, je l'attendais. Quel est ton rapport avec ta pâle ? Joker ! Comment vous dire ? En ce moment, je suis à plus de 120 livres dans ma pâle. Ce qu'il faut dire, une pâle, c'est une pile à lire. Donc, tout ce qu'il y a dans notre bibliothèque à lire. Et oui, je suis à plus de 120 livres en comptant manga et tout. Ouais, ça devient compliqué parce qu'il faut du temps pour lire quand même. On pourrait pas poser des vacances ou des... Comment on appelle ça ? Une année sabbatique pour lire ! Pour lire toute la pâle. On peut pas avoir des jours exprès pour ça. J'ai envie de vous dire... Ouais, on a bien des jours pour déménager et tout. Des jours pour quand on se marie, quand on se paxe et tout. Bah, nous, on voudrait des jours pour lire. Ouais, ce serait bien, ça. Faudrait proposer ça au gouvernement, ça pourrait être cool. Donc, ouais, ma pâle est juste énorme. Donc, là, comment vous dire, pour baisser ma pâle ? Bah, oui, je fais des challenges. Oui, je me dis, allez, Mel, il faut que tu finis certaines sagas. Faut que tu arrêtes d'acheter des livres sur un coup de tête. Et voilà, bien réfléchir avant d'acheter un bouquin pour pas faire grossir encore plus ma pâle. Mais ça reste très compliqué. Bon, et que... Voilà. Toute une affaire, stoppale. Avant-dernière question. As-tu déjà eu une panne de lecture ? Et si oui, que fais-tu pour t'en sortir ? Alors, je touche du bois. Derrière moi, là. La panne de lecture, pour l'instant, je ne connais pas. En fait, maintenant, je suis rentrée dans un objectif où, quand j'ai autant de livres à lire, et ben, si un livre ne me plaît pas, et ben, je l'arrête. Et je vous dis ça alors que je suis en train d'en lire un en audio qui ne me plaît pas et que je me suis en tête de terminer. pas ce que j'ai envie de savoir à la fin. Mais voilà. Je vous en parlerai dans un prochain update. Mais je ne vous dis pas lequel c'est. Mais franchement, ça ne le fait pas. Non, panne de lecture, je ne connais pas. Franchement, voilà. Je termine mes livres s'ils me plaisent. Très vite, s'ils me plaisent, d'autant plus. Et puis, si je n'accroche pas, ben, j'arrête. Faut... Oui, enfin, j'arrête, c'est tout. Faut pas se torturer l'esprit et puis essayer de terminer un livre qui ne nous plaît pas. C'est là qu'on tombe dans une panne de lecture. Donc, après, il y en a qui ont des pannes de lecture après avoir lu un bouquin qui leur a vraiment trop, trop, trop plu, quoi. Ils se disent, mais je suis au bout de ma vie, je vais lire quoi maintenant ? Ben, moi, non, ça va. Pourtant, il y a plein de bouquins que j'adore. Mais là, donc, c'est pas un truc... Ben, après, j'en entame un autre. Des fois, ben, ça va être aussi un coup de cœur. Des fois, non. Enfin, c'est pas pour ça que ça va m'empêcher de lire autre chose derrière, en fait. Donc, non, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et heureusement. Et dernière question. Qu'est-ce qu'un lecteur ? Alors, là, je me suis demandé ce que j'allais vous répondre. Eh ben, on va y aller au feeling. Puis, c'est tout. Donc, pour moi, un lecteur, c'est quelqu'un qui va lire un livre, deux livres, trois livres, 100 livres, dans une année. Enfin, pour moi, un lecteur, c'est quelqu'un qui lit même un livre dans l'année. Pour moi, c'est un lecteur. Tant qu'on aime ça et qu'au moment où on lit un livre, on se fait plaisir, ben voilà. Pour moi, un lecteur, ça reste ça. Même si c'est pas forcément à des fréquences énormes, comme beaucoup de gens sur Instagram ou sur Booktube, ben, pour moi, on n'est pas obligé de lire énormément pour être un lecteur. Et tant qu'on se fait plaisir en lisant un livre, eh ben, c'est tout. Y'a pas besoin de plus. Donc, j'ai envie de vous le dire. Après, on aime, on n'aime pas. Y'en a qui vont être très, très critiques par rapport à leur lecture. Y'en a pas du tout. Enfin, moi, je fais partie des gens qui, du moment que je lis un livre, je me fais plaisir. Donc, après, y'en a pas énormément que je vais pas aimer. Il va falloir énormément de critères pour que je n'aime pas un livre. C'est sûr que si un livre, pour moi, y'a pas de contenu, pas d'histoire, pas de suspense ou que je me fais chier, tout simplement, ben, ouais, non, je vais pas aimer. Après, du moment où ça me divertit, un bouquin et que c'est pas trop cliché et qu'on voit pas toujours la même chose, eh ben, voilà, ça me plaira de toute manière, après, plus ou moins. Mais ça me plaira quand même tant que je me divertis et tant que ça me divertit. Donc, voilà. C'est tout. Après, je suis pas une lectrice compliquée, en fait. C'est tout. Donc, voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre si vous avez envie de le reprendre. N'hésitez pas à me donner vos réponses en commentaire ou par vidéo ou par blog interposé. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada